Celle de Mallorca, on était allé se balader chez des amis qui ont un appartement sur cette île et puis j'emmène toujours avec moi ma femme et mon matériel de peinture. Alors je ne me sers pas de la même manière de l'un ou de l'autre. Quand je me trouve quelque part, évidemment ici je suis Franck-Conto, je suis particulièrement du pays de Montbéliard, je suis parfaitement sensible aux harmonies locales et puis comme Courbet le disait j'ai un pays je le peins mais moi bon je peux être dans n'importe quel pays, je peins n'importe quel pays, là où je vois un paysage qui me plaît. Je embrasse ma toile d'une manière totale, directement pratiquement. Je fais le ciel, en même temps je caresse le sol, je fais un petit peu tout l'ensemble. Un petit peu, évidemment je voudrais pas à nouveau paraître prétentieux, mais un petit peu dans l'esprit un peu de Cézanne. Parce que dans Cézanne, le ciel se trouve dans le sol et réciproquement les couleurs, on voit qu'il y a une homogénéité, il y a une subtilité, enfin bon ben ça je le retrouve aussi, mais à ma manière bien entendu. Pour l'autre toile dont vous me parliez, qui est une neige, c'est une neige que j'ai faite à côté de Terre de Chaux, dans un petit village où il y a des hameaux qui se trouvent composés de fermes, d'arbres qui ont résisté aux épreuves du temps et puis à la bêtise humaine. Souvent il y a la tentation de les couper prématurément alors que ça fait partie véritablement, l'identité souvent d'un village, quand il y a un magnifique arbre. Alors on en était à cette neige, alors bon ce que j'apprécie dans la neige, c'est son pouvoir magique d'effacer pratiquement les défauts de la nature souvent. Il y a une homogénéité dans les tonalités, une belle douceur, c'est quelque chose qu'on rencontre que dans ces périodes là. Il y a des nuances de blanc qui sont tellement multiples que les blancs sont bleus souvent, ils sont gris, ils sont un petit peu aussi le miroir de l'environnement. Donc ça donne des nuances véritablement extraordinaires. J'aime bien ça parce qu'il n'y a pas de fosse dans les paysages de neige. On en est un petit peu plus privés maintenant, mais bon ça revient de temps en temps. Puis dans le Houdou, il y a toujours Dieu d'en trouver. Donc je vais souvent me balader par là.